Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant d'engager tout mon propos, d'abord bonjour, good morning, buenos dias, bon dia à tous les participants. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole dans cette magnifique salle de l'hôtel Hilton de Yaoundé à l'occasion de l'ouverture solennelle des travaux de la troisième session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique centrale et de l'Est de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Il me plaît de rappeler que cette rencontre est la première du genre qu'abrite l'Afrique centrale et pour laquelle mon pays, le Cameroun, se trouve immensément honoré de ceux depuis la structuration apportée à la CEA au pilotage de ces bureaux sous-région. Je m'en voudrais ne pas saisir cette occasion pour d'abord vous remercier pour votre présence massive, traduisant évidemment le vif intérêt que vous portez au développement économique de nos deux sous-régions et bien au-delà de l'Afrique toute entière. C'est le lieu pour moi d'exprimer à la fois ma gratitude à l'endroit des plus hauts dirigeants de la CEA qui ont exprimé des mots aimables à l'endroit du Président de la République, avec son Excellence Paul Bia du Cameroun et de son peuple tout entier. Qu'il me soit donc permis de vous souhaiter, au nom de ce peuple en tête, son Président de la République, le gouvernement camerounais, nos voeux de chaleureuses bienvenues à Yaoundé, mais surtout un agréable et fructueux séjour dans la ville, aux sept collines empreintes d'hospitalité. Excellences, Mesdames et Messieurs, Depuis plusieurs décennies, nos pays, les pays africains, plus particulièrement ceux de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, sont invités à mettre en œuvre des politiques volontaristes en matière de diversification dans la perspective d'atteinte de leurs objectifs de développement durable et inclusif. En effet, la diversification, qui est au cœur de la thématique des échanges qui vont te pontuer votre séjour ici à Yaoundé, reste encore un des défis majeurs pour nos économies, malgré leur réel potentiel. Ces économies, nous le constatons tous, restent encore vulnérables à la conjoncture internationale chaque fois que des chocs exogènes étaient donc à l'ordre du jour. Car en dépit des efforts méritoires de diversification des sources de croissance, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est continuent de dépendre massivement des exportations sous la forme brute, ce qui ne permet pas d'ajouter de la valeur, de créer des emplois et de soutenir un développement durable et inclusif. Cette situation conjuguée à la conjoncture économique mondiale défavorable depuis quelques années et son corollaire des faits interpelle nos États sur l'urgence d'explorer de nouvelles voies permettant d'impulser une véritable transformation structurelle, une transformation structurelle profonde de nos économies. Et c'est donc à juste titre que je salue le choix du thème de cette rencontre qui porte sur les solutions de recherche et d'innovation pour accélérer la diversification économique en Afrique centrale et de l'Est. Mesdames et Messieurs, nul doute que la croissance économique moderne se résume en un processus continu d'innovation technologique et que la transformation structurelle pour les pays à faible revenu comme les nôtres nécessite le passage des facteurs de travail, de capital et savoir des secteurs et activités à faible productivité vers ceux à forte productivité. Pour ce faire, il est nécessaire d'amplifier les programmes d'innovation en tant que socle de la croissance et de la diversification économique tant recherchés par nos différents États. Au cœur de nos réflexions, nous se trouve l'innovation technologique. Cette innovation technologique nécessite notamment d'investir davantage dans la recherche et le développement. Or, les niveaux d'investissement en recherche et développement dans nos zones, ici en Afrique centrale comme en Afrique de l'Est, reste nettement inférieure à ceux d'autres régions du monde, traduisant le décalage qui existe entre le rythme de croissance qui est le nôtre comparé à ce rythme de croissance dans les autres parties du monde. La plupart des pays de l'Afrique centrale de l'Est affichent des dépenses en recherche et développement inférieures à 0,5% du pays, c'est-à-dire de notre richesse, ce qui est nettement inférieur à la moyenne mondiale et bien en deçà des économies développées. Cette situation révèle un sous-investissement chronique dans la recherche et le développement, limitant ainsi leur potentiel d'innovation, surtout quand nous savons que l'innovation propulse de nos jours l'essentiel du processus de développement et d'enrichissement dans les pays qui ont réussi à investir davantage dans ce domaine. De ce fait, une assistance soutenue aux Etats africains est nécessaire pour mettre en place un écosystème favorable à l'innovation afin de répondre à leurs besoins pressants tels que la promotion des économies bleues et vertes ainsi que l'industrialisation et la diversification économique inclusive. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de relever que le Cameroun est à l'avant-garde de la révolution technologique et industrielle en Afrique centrale avec des progrès significatifs dans plusieurs secteurs stratégiques tels que la manufacture, la production d'énergie, soutenue par une politique de modernisation des infrastructures industrielles et un cadre favorable à l'innovation technologique. Tout ceci est en phase avec notre stratégie nationale de développement, la SND30, qui a fait de la transformation structurelle le cœur de cette stratégie. Le secteur des technologies, de l'information et de la communication a également connu une transformation radicale et en janvier 2023, 45,5% de la population camerounaise, selon les statistiques, est connectée à l'Internet avec une augmentation de plus de 330 000 nouveaux utilisateurs par rapport à la même période en 2022. Cette montée en flèche de la connectivité numérique stimule des secteurs tels que le commerce électronique et les paiements mobiles contribuant directement à l'essor des PME au développement industriel. Par ailleurs, au regard du potentiel naturel du Cameroun, des initiatives sont en cours pour la mise en place d'une stratégie de l'économie bleue afin de promouvoir une industrie durable. Le pays vise à augmenter significativement ses capacités de recherche et d'innovation d'ici 2030, conformément aux objectifs de développement durable, les ODD. Cela comprend l'augmentation du nombre de chercheurs et le financement de projets innovants dans des domaines comme les énergies renouvelables, les technologies propres, pour réduire l'empreinte carbone industrielle tant au niveau national que dans la souris. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces avancées, voudrais-je croire, illustrent bien la volonté du Cameroun de s'imposer, non seulement comme un leader régional, mais aussi comme un modèle de transformation industrielle et numérique en Afrique centrale. Cependant, cette dynamique fait face à plusieurs contrariétés, notamment l'accès au capitaux traditionnel en matière de financement de l'innovation, qui demeure encore limité à l'accès en question, avec des exigences en matière de garantie élevée et des taux d'intérêt pouvant atteindre des niveaux qui sont difficilement soutenables à partir du niveau de rentabilité de l'investissement. Le cadre de la propriété intellectuelle n'est pas encore aussi favorable à l'innovation telle que nous le souhaitons tous. Bien que le Cameroun dispose d'une législation en matière, les pratiques de dépôt de brevets et de protection des droits d'auteur demeurent encore insuffisamment robustes. En 2022, le Cameroun n'a enregistré que 200 dépôts de brevets, alors que l'Afrique du Sud en a comptabilisé plus de 8 000 la même période. Your Excellences, distinguished ladies and gentlemen, I would like to emphasize the fact that improving on our development and promoting integration will certainly require a greater impact from research and innovation. This is certainly in line with policies implemented in our two regions, I mean Central Africa and Eastern Africa. To this effect, I would like to believe that during your conversation, discussion, presentation and interaction, we'll be able to see how we can together improve on the investment towards better research and development results. This is a necessity. This is certainly a critical aspect for the development of our different countries, particularly when we talk of human capital development, when we talk of education, we want to believe that strengthening our capacity in terms of research, promoting greater technician and research experts will contribute to the improvement of our development process. Distinguished ladies and gentlemen, the importance of the topic that is bringing together all these pundits, all these experts for the days to come within the third session of the joint intergovernmental committee. I would like to believe that this will lead to the formulation of great recommendations to definitely face the different challenges ahead of our journey towards becoming emerging countries in the years to come. I would like to engage all of you during these four days of workshop to relentlessly review the state of our research and development and see how we can fast track the contribution of research and innovation, not only for the diversification of our economies, but to promote inclusive, sustainable development in the two regions and definitely beyond the two regions with respect to the entire continent. I would like to believe that you will make the best use of your ingenuosity. You will make the best use of your experience. You will make the best use of your knowledge to come up at the end of your discussions, conversation, fruitful conversation, to come up with a set of tools, instruments, reflections, and recommendations to the end we have all in mind. With this, I would like to believe that you will have great discussions. You will have a pleasant tea, a fruitful tea, such that we will continue to celebrate multilateral cooperation, international cooperation, and I will end my statement by saying long live to Central Africa, Eastern Africa, and long live to Cameroon with its illustrious head of state, His Excellency, President Polvi. I thank you for your kind attention. thank you. Thank you. Thank you.